Bonjour à tous, alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous parler de la préparation de pistons neufs que vous devez faire avant de le remonter sur votre cylindre. Ce cylindre là a été réalisé. Donc j'ai acheté des pistons en code plus 0,50 et j'ai dû faire réaliser mon cylindre en code plus 0,50 plus le jeu de fonctionnement qui était de 3 centièmes. Alors j'ai une société que je vous déconseille fortement pour aller faire faire vos travaux. Elle commence par un P et se termine par un C et en plus de ça, elle est 3 fois plus chère que toutes les autres sociétés que j'ai pu contacter. Si vous voulez connaître la nouvelle société avec qui j'ai travaillé et franchement c'est du sérieux, je la mettrai en description en dessous. Et franchement c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que l'autre. Donc maintenant, regardez la vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à partager et à vous abonner. C'est très important pour moi, abonnez-vous. Quand vous recevez votre piston, donc c'est un kit piston en plus 0,50. Voilà ce que vous avez à l'intérieur. Les deux circlips, le piston proprement dit, l'axe et les segments. Le piston, si vous regardez, il est marqué en code plus 0,50. C'est toujours indiqué. C'est pas une cote standard. Maintenant pour la préparation. La préparation, vous passez votre doigt comme ça. Ça ne doit pas couper. Il faut le faire légèrement. Donc vous prenez du papier de verre très fin et vous faites juste ici. C'est juste pour enlever les petites bavures qui vont vous faire des raies dans le nouveau cylindre. Alors je n'ai pas dit de passer le papier de verre comme ça. Il est hors de question. C'est juste l'arrête là. Alors ce que je montre ici, là, personne ne le fait. Quand vous allez au garage, le garagiste, il ne s'embête pas. Il prend le cylindre, il prend le piston, il le met dedans et en avant c'est parti. Voilà. Et les deux pistons sont prêts à être remontés. Voilà. Maintenant que j'ai enlevé toutes les bavures de mes deux petits pistons, je vais vous montrer le remontage de l'ensemble du moteur. Alors voilà. Avant de commencer, donc, la première chose à faire, c'est le nettoyage. Il faut que vos pistons soient impeccables. Pour ça, vous prenez de l'essence propre et vous nettoyez. Vous prenez le cylindre et vous faites la même chose. Voilà. Vous pouvez regarder l'essence comme elle est. Elle est toute grise. Donc ça, c'est tous les restes de saleté qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, un coup de soufflette. Alors une fois que vous avez tout nettoyé correctement, vous allez contrôler le jeu à la coupe des segments. Alors comme je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, le jeu à la coupe, c'est l'espace que vous trouvez entre les bordures des segments. Donc pour ça, vous prenez le premier segment. Donc ça, c'est le segment feu. Vous l'introduisez par le haut dans le cylindre. Alors vous faites attention parce que c'est assez fragile. Vous le descendez. Alors on va le descendre. Vous introduisez le piston par l'autre côté, bien entendu, de manière à ce que le segment soit bien plat. Une fois que vous avez fait ça, on va contrôler le jeu à la coupe du segment feu. Le jeu standard du jeu à la coupe du segment feu doit être entre 0,15 et 0,35 mm. Donc vous prenez votre jeu de cale. Là, j'ai une cale de 25, 0,25, 0,30. 0,25, ça frotte. Donc je pense qu'il est à 0,25. 0,30, ça ne passe pas. Donc 0,25. Donc je suis largement dans la cote. Il faut savoir que vous avez une limite d'utilisation maximum de plus 0,5 mm. Quand vous en arrivez là, il vaut mieux tout changer. Donc le segment feu est bon. Vous enlevez votre segment feu et vous prenez le segment étanche. Et vous faites exactement la même opération. Donc vous le redescendez. Vous reprenez le piston de manière à remettre le segment bien droit. Alors là, c'est la même cote. Donc je reprends le 0,25. C'est impeccable. Et maintenant, vous avez le segment racleur. Il y a différentes sortes de segments racleurs. Celui-ci est en trois morceaux. Alors le segment racleur, la cote est entre 0,2 et 0,5 mm. Donc 0,2, 0,5, 0,25. Ça devrait passer. 0,45. Je vais essayer la cote 0,45. Je ne pense pas que ça passe. Donc là, 0,45, il passe, mais c'est dur. Donc on est bon. On a une bonne cote. On contrôle le deuxième. Je vais essayer le 0,45. Ça ne passe pas. Le 0,25. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc vous avez trois segments différents. Le segment feu se positionne en haut du piston. Vous avez le segment étanche qui se positionne en deuxième position. Et vous avez le segment racleur qui se positionne en troisième position. Les segments peuvent avoir différentes positions. Ils peuvent très bien se retrouver ici. Tout dépend des modèles de pistons que vous avez. Maintenant, comment reconnaît-on le segment feu du segment étanche ? Alors, le segment feu, c'est celui-ci. Il est légèrement plus clair. Et il est biseauté ici et là. Le segment étanche est beaucoup plus foncé. Et il est biseauté ou rainuré uniquement d'un côté. Ensuite, pour la position des segments. Les segments, normalement, sont marqués sur en haut. Bon, ici, les miens ne sont pas marqués. Donc, je n'ai pas de chance. Alors, soit c'est marqué top, in, haut, h. Ça dépend des modèles de segments que vous avez. Pour rentrer vos segments, très simple. Vous commencez par le segment racleur. Alors, vous écartez tout doucement. Normalement, vous devez avoir une pince à segments. Donc, c'est une pince qui s'écarte. Bon, moi, je n'en ai pas. Donc, on positionne comme ceci. Et on le descend. Bon, là, ça va tout seul parce que c'est un tout petit piston. Donc, je n'ai pas de problème, vous voyez. Alors, ici, ils n'ont pas de sens. Ils sont chanfreinés de chaque côté. Une fois que vous avez positionné le segment racleur, vous mettez le segment étanche. Vous faites attention à la gorge. La gorge vers le bas, ici. Donc, la gorge vers le bas. Alors, si vous avez une pince à segments, c'est très, très bien. Et ensuite, le segment feu. Bon, ben là, il n'a pas de sens. Il est chanfreiné des deux côtés. Donc, vous faites la même chose sur l'autre piston. Une fois que vous avez remonté les segments sur les deux pistons, vous allez positionner vos pistons dans le cylindre. Alors, pour ça, les pistons sont marqués. Il y a un côté échappement et un côté admission. Le in correspond au côté admission. Vous allez mettre le clips d'un seul côté. Comme les pistons vont aller comme ceci, vous allez mettre les clips à l'intérieur, de manière à pouvoir enfiler l'axe du piston par l'extérieur. Voilà. Donc, vous vous aidez pour mettre le clips. Vous avez une encoche. C'est ce qui va vous aider à mettre le clips dans l'encoche intérieure. Ensuite, vous vous retrouvez donc avec l'ouverture du clips sur ce côté-là. Il va falloir mettre l'ouverture en haut. Voilà. Vous faites la même chose sur l'autre piston. Une fois que vous avez mis les clips, vous allez chercher vos segments. C'est-à-dire, vous allez mettre une ouverture de segment ici, une autre ici, et une autre ici, à 120 degrés les unes des autres. Vous allez retourner votre cylindre, mettre de l'huile. Ici, vous tenez les trois segments, et vous huilez. Une fois que vous avez fait ça, toujours, en faisant attention à la position IN, vous allez y positionner vos pistons. Voilà. Le piston est dedans, et vous faites la même chose avec l'autre. Une fois que vous avez fait ça, on va préparer le plan de joint d'embase, et le plan de joint d'embase, également, sur le moteur. Alors, pour ça, il faut bien tout nettoyer. Alors, moi, je prends de l'acétone, c'est impeccable. Donc, il faut bien sécher. Voilà. J'ai oublié de dire, sur les segments racleurs, vous avez les deux petits segments. Ils doivent être décalés l'un de l'autre, de 20 à 30 mm. Vous mettez en place vos deux joints toriques. Vous regardez que vous ayez vos deux pions de positionnement. Un ici, et un ici. Ensuite, vous prenez votre joint d'embase. Vous mettez un petit peu de pâte à joint. Vous positionnez vos joints d'embase. Une fois que vous avez fait ça, vous ressortez légèrement vos pistons, de manière à avoir accès aux axes. Attention, ne pas aller trop loin. Vous préparez vos deux axes, et vous allez positionner le cylindre. Vous mettez en place les deux bielles. Voilà. Une fois que vous avez mis les deux axes, vous mettez les deux clips. Alors là, il faut faire attention que le clip ne tombe pas dans le moteur. Voilà. Une fois que vous en êtes là, vous allez mettre les pions de centrage. Maintenant, on va y positionner le tendeur de chaîne. Alors regardez bien qu'il soit bien dans l'encoche. Voilà. Ensuite, le tendeur, vous dévissez. Vous avez un petit joint torique. Vous enlevez les rondelles. Vous positionnez votre tendeur dans le trou ici. Ici, vous changez le joint torique. On remet un nouveau joint. et on positionne une rondelle. Alors après avoir mis les pions de centrage, vous positionnez des nouveaux joints. Ensuite, il ne faut pas oublier de raccorder le tendeur avec la goupille et le clip. Maintenant, on peut mettre le joint de culasse. Alors voici le modèle qui va dessus. Il a des trous plus gros pour permettre de passer autour des joints. vous avez d'autres joints de culasse mais qui ne vont pas sur ce modèle de moteur. Vous avez également celui-ci. Donc si on regarde bien, les trous sont différents. Donc faites attention au modèle de culasse que vous avez. Alors ensuite, on prend la nouvelle culasse. Donc celle-ci, je l'avais tout fait la dernière fois. maintenant, on va remettre l'arbre à cam. Alors pour mettre l'arbre à cam, alors là, il va falloir faire attention que la chaîne ne tombe pas. Au niveau de l'allumeur, on va tourner dans le sens antihoraire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles du monde de manière à ramener le repère T1 sur le repère fixe. Et on sera arrivé au point mort O, au PMH. Je suis obligé d'enlever ça. Là, je mets ça au cas où et vous tenez la chaîne et vous tournez. Une fois que vous avez mis sur le repère, vous prenez l'arbre à cam, vous mettez le pignon. Maintenant, on va positionner le pignon. Il faut positionner la chaîne sur le pignon. Alors bien sûr, n'oubliez pas que sur le pignon, vous avez l'encoche. Il faut se servir de l'encoche pour descendre le pignon. J'ai mis la première position. Maintenant, je vais mettre la deuxième. Alors maintenant, il va falloir mettre les deux repères, c'est des petits poinçons qui sont sur le pignon. Il va falloir les mettre au niveau du plan de joint. On contrôle de nouveau le calage avec le T1. Voilà. Et maintenant, on va mettre les deux poinçons au niveau du plan de joint. Alors pour ça, vous faites dent par dent. C'est très simple. Une fois que c'est fait, on va mettre les deux bagues en acier. Ici, vous avez un téton qui ressort. Il va aller ici dans l'encoche et ici, dans l'autre encoche. Donc on va commencer par celui-là. Alors il faut faire tourner la cam de manière à jouer avec les cams pour avoir de la place. Sinon, ça bloque. Maintenant, on va mettre celui-là. Maintenant, on va tourner de manière à apporter le repère ici vers l'arrière, c'est-à-dire côté admission et parallèle au plan de joint. Et si vous avez tout mis correctement, on doit tomber face au trou. Alors une fois que vous êtes en face, vous allez mettre les vis. Alors pour ça, vous les nettoyez et vous y mettez un petit peu de frein filet. Alors attention que ça ne tombe pas dans le moteur. Une fois que vous avez mis celle-là, vous tournez le vide-broquin et vous mettez la deuxième. Et là, vous bloquez. Vous retournez encore de l'autre côté et vous rebloquez celle-ci. Maintenant, vous mettez en place les petits ergots ici. Ici, vous mettez le circlip avec la rondelle spéciale. Une fois que vous avez fait ça, vous repositionnez le tendeur. Il faut mettre la vis ici qui tient le tendeur. Alors il y a également un joint torique. Maintenant, on va y mettre les supports de culbuteurs. Alors les supports de culbuteurs, il y a un F. Le F est dirigé vers les échappements. Il va dans ce sens-là. Ici, vous avez pareil, des centreurs. vous y mettez les rondelles. Vous mettez les écrous. Vous mettez les deux grandes. Vous mettez celle-ci devant. Alors maintenant, vous commencez à les serrer doucement. Alors, il y a un sens pour les serrer, bien entendu. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc moi, je le sers comme ça et je le terminerai après à la clé dynamométrique. Pour le réglage de la chaîne de distribution, donc la tension de la chaîne de distribution, vous avez ici la vis pour régler la tension. Regardez ce qu'elle va faire. Regardez ici, là je tends, là je détends. Alors pour la régler, vous vous mettez sur le repère T1. Vous regardez au niveau de l'arbre à cames, la fente. Quand vous tendez ici, la fente bouge légèrement. Si elle bouge légèrement, vous arrêtez. Ça veut dire que la tension est bonne. Et à ce moment-là, avec le contre-écrou, vous serrez. Maintenant, on va régler les culbuteurs. Vous vous mettez toujours sur le T1. Vous mettez la fente de l'arbre à cames à l'arrière, c'est-à-dire côté admission. Et à ce moment-là, vous pouvez régler le cylindre de gauche, admission, échappement, avec des cales de 0,05 mm. Donc vous mettez votre cale, vous serrez. Alors la cale doit légèrement frotter. Avec une clé de neuf et une pince, vous tenez la position et vous bloquez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Regardez mon autre vidéo du réglage des culbuteurs, c'est beaucoup plus expliqué. Pour régler l'autre côté, ici, vous tournez le vilebrequin de 180 degrés pour aller sur le repère T2. Une fois que c'est fait, vous contrôlez. Alors vous faites un ou deux tours de vilebrequin et vous vous arrêtez sur le repère T1. Si vous avez aimé mes vidéos, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à partager et n'oubliez pas de vous abonner.